et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vous présente cette super caméra extérieure donc vous voyez on peut la placer comme ça sur le mur ici on est une caméra qui va pouvoir pivoter sur 355 degrés de manière horizontale et à la verticale de 90 degrés donc avec cette caméra vous allez vraiment avoir une amplitude énorme et justement dans cette vidéo aujourd'hui et bien je vous la présente alors forcément cette caméra elle est livrée dans un carton on va voir ses spécificités et la principale c'est que vous pouvez forcément la connecter à un petit panneau solaire qui est déjà placé à l'extérieur mais que je vous montrais tout à l'heure et donc ce panneau solaire va permettre d'avoir une caméra totalement autonome on n'a pas besoin en tout cas de la brancher sur secteur elle va s'alimenter grâce aux rayons du soleil voilà donc ça c'est vraiment son atout majeur elle a aussi un autre atout c'est qu'elle filme en 1080p donc extrême bonne qualité il ya la possibilité avec cette caméra de communiquer via le smartphone donc vous allez voir l'image sur votre smartphone et vous allez pouvoir en cliquant sur le micro à cet endroit là parler 1 et vous avez un haut parleur qui est juste ici si je le retrouve bien qui est juste là et qui va permettre à la personne se trouvant face à la caméra de vous entendre alors que vous êtes en train de discuter avec votre smartphone que vous soyez à 10 km ou à 1000 km c'est tout à fait possible l'intérêt aussi c'est que la personne peut répondre donc il ya un micro sur cette caméra et vous pouvez entendre le son pareil sur votre smartphone alors forcément elle est waterproof elle répond aux normes ip 66 vous avez la possibilité d'avoir un cloud mais ça c'est payant maintenant vous pouvez tout à fait stocker les données sur cette caméra vous avez l'emplacement juste là d'une carte sd allant jusqu'à 128 giga ce qui vous permet de remonter dans le temps en arrière sur plusieurs semaines ce qui est tout à fait intéressant comme je disais alimentation solaire vous avez également la détection des personnes humaines voilà donc ou des animaux pour un petit peu configurer ça comme vous le voulez en tout cas elle va enregistrer les passages dès qu'elle reconnaîtra un humain parce que forcément si l'enregistrement se fait en continu et bien malheureusement vous perdez en capacité en termes d'autonomie maintenant c'est tout à fait possible tout de même d'enregistrer en continu forcément il faut un point d'accès wifi donc faut que le wifi soit à portée de cette caméra je l'ai déjà dit il faut mettre on peut mettre une carte sim c'est pas obligatoire et on a une batterie au lithium voilà donc pour le package ce produit on le retrouve à plus ou moins 80 à 90 euros ça dépend un petit peu des périodes toujours est il que je vous mets le lien en description et dans l'espace commentaire le panneau solaire je viens justement de récupérer on voit qu'il fait plus ou moins 20 cm de long sur 15 cm de large il est vraiment oups il est vraiment tout petit on a un petit pas de vis ici pour venir mettre son support donc support ici qu'on vient fixer au mur et ensuite on vient simplement visser le panneau solaire juste dessus le raccordement du panneau solaire à la caméra est très simple vous avez ici un petit connecteur ici vous ouvrez donc comme je le dis vous avez vraiment des protections en caoutchouc bien épais pour que ça reste bien waterproof on vient le connecter ici et du coup maintenant je vais le placer au soleil ce qui fait que maintenant au niveau de l'application et bien je vais vous montrer je vais enregistrer l'écran comme ça vous allez bien voir au niveau de l'application on voit en tout cas que la batterie est en train de charger tout à l'heure quand j'ai allumé pour la première fois la caméra j'étais à 72% je suis maintenant à 74% donc je peux vous confirmer en tout cas que ça fonctionne je vais vous enregistrer l'écran maintenant on va découvrir un petit peu l'application en elle même vous voyez l'écran de mon smartphone qui s'affiche en principe sur la vidéo alors au niveau de l'application elle est très simple à installer c'est l'application je vous mets le nom le nom de l'application est ici si que vous pouvez trouver sur le play store ou sur google play et justement dans le petit carton dans l'emballage vous avez cette caméra qui est donc à qui qui dispose donc de son petit guide ici qui est en plusieurs langues disponible sur le smartphone donc pour y accéder vous avez des qr code à chaque fois vous l'avez en espagnol en allemand en français et en italien et alors si vous voulez un tuto youtube plus spécifique ben rester sur ma vidéo sinon vous allez voir directement ce via ce qr code qui est fourni pour le reste c'est de l'anglais alors pour l'installation et bien il ya vraiment rien de très compliqué vous installer l'application vous allez devoir indiquer votre adresse mail vous recevez un code de confirmation sur votre mail qu'ensuite vous encoder sur l'application une fois la liaison fait entre le réseau wifi et la caméra tout ça se fait via le smartphone et bien vous pouvez l'utiliser aussi simplement que ça alors forcément dès qu'il ya un mouvement vous recevez une notification avec un screenshot screenshot que auquel vous pouvez accéder vous pouvez venir zoomer donc pour ça c'est vraiment bien foutu autant dire les choses et d'ailleurs on a des notifications de déplacement de mouvements qui viennent se mettre dans votre enfin sur votre smartphone donc vous êtes averti en temps réel de ce qui se passe alors qu'est ce qu'on a d'autre au niveau de la caméra on peut accéder à tout un panel de configuration on va pouvoir choisir le nom de la caméra choisir le mot de passe choisir la langue à savoir que le français n'est malheureusement pas disponible mais vous voyez que l'application est en français et puis tout un tas d'autres tout un tas d'autres options pour justement ici par exemple régler la détection des passages humains on peut choisir les durées du moins les périodes durant lesquelles on veut accroître la surveillance de la de la caméra et puis on va pouvoir régler un tas de choses au niveau des paramètres d'alerte en tout cas alors on peut forcément une fois qu'on aura mis une carte sd dedans la configurer donc ça comme je le disais on peut mettre une carte sd jusqu'à 128 giga ce qui permettra de remonter de plusieurs semaines en arrière et de voir un petit peu ce qui s'est passé et puis finalement on accède directement à la caméra donc je le disais tout à l'heure on a le petit micro ici qui va nous permettre de parler dans le smartphone et que le son ressorte au niveau de la caméra je vous montre voilà donc ça ça fonctionne ça ne s'entend certainement pas très bien à la vidéo puisque forcément il y a un reverb qui se crée entre les deux mais en tout cas c'est fonctionnel vous avez ici la possibilité d'entendre le son de la caméra de le supprimer le sont forcément pour ne pas entendre tout ce qui se passe à savoir qu'actuellement ben il ya toujours les petites opércules sur la caméra ici du coup et bien forcément la qualité n'est pas optimale mais justement en termes de qualité vous êtes sur de la hd au niveau de l'affichage vous pouvez choisir la basse qualité ou bien la full hd tout dépend un petit peu de votre connexion et ensuite le plus intéressant sur ce modèle c'est que vous avez la possibilité vous le voyez grâce à ceci de monter ou de descendre afin de pouvoir orienter la vision de la caméra d'observer alors si vous installez ça à l'intérieur ben ça peut être très intéressant puisque vous mettez ça dans votre salon vous allez pouvoir avoir un angle de vue très important vous allez vraiment pouvoir checker tout ce qui se passe dans les moindres recoins de votre pièce donc ça ça peut être intéressant et alors il me semble que le déplacement aussi peut se faire via que votre écran tactile donc sur le smartphone donc comme ça on aura fait un petit peu le tour de cette caméra forcément comme toutes les caméras et de ce type vous allez pouvoir activer une lampe forcément il ya aussi la lumière enfin la visibilité durant la nuit grâce à l'infrarouge donc vous allez pouvoir avoir des images très nettes de ce qui se passe même lorsqu'il fait noir aucun souci à ce niveau là on a ici deux antennes qu'on va pouvoir orienter pour capter au mieux le wifi et justement par rapport à la fixation d'ailleurs les la lumière vient de s'allumer au niveau de la fixation au niveau du mur bébé c'est pas très compliqué vous avez cette pièce métallique ici que vous allez venir fixer au mur et ensuite pour fixer cette caméra à cette pièce on va venir la glisser ici faire passer les trous en face des trous et puis venir mettre ses petites vis au niveau des fixations justement on en a plusieurs on a quatre vis et quatre chevilles pour la fixation du panneau solaire et on a quatre vis et quatre chevilles pour fixer le support de la caméra donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu je le répète ce produit on retrouve en général avec de bonnes promotions qui valent le coup je dois dire que le package est bien complet il ya même les systèmes d'accroche et surtout enfin c'est tout con mais c'est le tournevis voilà il fallait y penser il fallait vouloir le mettre dans le package donc c'est très très bien de leur part d'y avoir pensé on est sur un article qui est bien fini qui a de bonnes notes au niveau des retours des consommateurs sur amazon donc je pense que ça vaut le coup en tout cas d'aller checker tous les liens en description la marque a également d'autres modèles de caméras et celle ci certainement est un de leurs meilleurs modèles et c'est un honneur pour moi en tout cas de vouloir voir présenter aujourd'hui donc tous les liens sont en description sous la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et je vous dis à bientôt salut salut